Les débats auxquels vous assistez quotidiennement, mesdames et messieurs, ne sont pas ceux d'un vrai tribunal. En réalité, je le répète, ceci est une émission de radio. Ah bon ? Qui pisait ? Qui pisait ? Je te traduirai après. Qui pisait une émission de radio dite comique, ou au moins qui tente de l'être ? Alors le rire, parlons-en et parlons-en aujourd'hui alors que notre invité est Jean-Marie Le Pen. Car la présence de M. Le Pen en ces lieux, voués plus souvent à la goudriole par un judiciaire, pose problème. Les questions qui me hantent, avec un H comme dans Hanimi, Les questions qui me hantent sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout ? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde ? A la première question, je répondrai oui sans hésiter et je répondrai même oui sans les avoir consultés pour mes corréligionnaires en subversion radiophonique, Louis Sregot et Claude Villers. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, à mon avis, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, la mort, elle, pour se rire de nous ? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort ? Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines, regardons gigoter ces hommes puissants, boursouflés de leur importance, qui vivent à 100 à l'heure. Alors ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie, et tout d'un coup ça s'arrête, sans plus de raison que ça n'avait commencé. Et le militant de base, le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui jouait à la marrelle dans les caniveaux de Beyrouth, Toi aussi, à qui je pense, et qui a cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer, Tous, tous, nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile, et les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Alors, je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés, quel autre échappatoire que le rire, sinon le suicide, poêloïde ? Deuxième point, peut-on, écoute-moi Louis, peut-on rire avec tout le monde ? C'est dur. Personnellement, il m'arrive de renacler à l'idée d'inciter mes zygomatiques à la tétanisation crispée. C'est quelquefois au-dessus de mes forces dans certains environnements humains. La compagnie d'un stalinien pratiquant, par exemple, me met rarement en joie. Près d'un terroriste hystérique, je pouffe à peine. Et la présence à mes côtés d'un militant d'extrême droite assombrit couramment la jovialité monocale de cette mine réjouie, dont je déplore en passant, mesdames et messieurs les jurés, de vous imposer quotidiennement la présence inopportune au-dessus de la robe austère de la justice, sous laquelle je ne vous raconte pas. Attention, ne vous méprenez pas sur mes propos, mesdames et messieurs les jurés. Je n'ai rien contre les racistes, c'est le contraire. Comme dirait mon charmant ami le brigadier Georges Rabolle, qui est ici, qui joue du piano ici tous les jours, et qui, je le précise, à l'intention des auditeurs qui n'auraient pas la chance d'avoir la couleur, est presque aussi nègre que pianiste. Dans une journée particulière, le film d'Ettore Scola, Mastroianni, poursuivi jusque dans son sixième par les gros bras mussoliniens, s'écrit judicieusement à l'adresse du spadassin qui l'accuse d'antifasciste « Vous vous méprenez, messieurs, ce n'est pas les locataires du sixième qui est antifasciste, c'est les fascistes qui est antilocataires du sixième. » « Les racistes sont des gens qui se trompent de colère », disait avec mansuétude le président Senghor, qui est moins pianiste mais plus nègre que Georges Rabolle. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »